We got the jump and the jump and this music in town ! Hey ! And it's Saturday night ! Acclamée aux Etats-Unis, la comédie musicale Memphis prend ses quartiers à Londres, un spectacle à la fois survolté et émouvant qui remonte aux origines du rock'n'roll dans une Amérique ségrégationniste. Il y est aussi question d'amour, d'un amour impossible, d'un amour tabou. Bienvenue à Memphis Tennessee au début des années 50. A l'affiche, le duo Beverly Nights et Kylian Donnelly. Memphis retrace l'histoire de la naissance du rock'n'roll et la manière dont ce genre musical va littéralement exploser. L'intrigue se joue à travers le prisme du parcours de Huey Calloon, le disque jockey incarné par Kylian Donnelly. Huey va tomber amoureux de mon personnage, Felicia Farrell. Felicia chante dans des clubs et rêve de devenir une star. Huey lui aussi veut devenir une star, mais ils sont coincés tous les deux dans cette ville de Memphis. Berceau du rock'n'roll est véritable poudrière sur le point de s'embraser et Huey sera le premier à jouer cette musique partout. C'est David Bryan, artiste touche à tout et membre fondateur du groupe Bon Jovi qui signe la musique de Memphis. Il en signe également les paroles avec Jody Pietro, l'auteur du livret. Et en croire les premières réactions du public londonien, l'histoire de Felicia et de Huey sur fond de tension raciale s'exporte plutôt bien. Vous savez quoi ? Je crois qu'ici tout le monde adore ce spectacle. On ne montre pas du doigt le racisme. En fait, on le voit et on le découvre. C'est comme si on se retrouvait dans le Memphis de l'époque avec les costumes, le décor, l'accent, des comédiens. Tout y est. Vous avez vraiment l'impression d'être à Memphis. On sent l'ambiance, on sent la fumée. On se retrouve plongé dans ces années-là et au cours des avant-premières, on a pu observer que le public était complètement pris par l'histoire. Memphis est à découvrir à Londres jusqu'au printemps 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !